... Très très vite, ensemble, on va loin. Et aujourd'hui, grâce à eux, on a été loin parce que ça a été une journée où il n'y a eu que du sourire. Ça a été une journée où les débutants ont pu côtoyer le champion de France et les top pilotes. On a été loin parce que la météo fait partie naturellement de l'organisation. Et que ça a été un réel succès. Nous avons eu zéro blessé pendant toute la manifestation. Je vous propose que nous commencions par la plus belle des catégories. Il s'agit de la catégorie initiation. ... ... Alors, en initiation, je vous propose de récompenser les deux premiers de chaque catégorie. Je vous souhaite de féliciter, bien entendu, le troisième qui a toujours le rôle le plus ingrat. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le responsable départemental de l'UFOLEP, Pascal Malkui, qui, tout à l'heure, aura un mot en faveur, comment dire, de notre Ligue, et qui ne manquera pas de féliciter également les personnes qui ne sont pas en haut du tableau. Alors, en initiation, le gagnant de cette journée s'appelle Pierre Marchal, avec un total de 18 points. ... Alors, Pierre Marchal n'est pas là, a dû rentrer chez lui, et son geste est déjà extrêmement sportif, parce que sa coupe sera destinée aux plus jeunes de cette manifestation. Le deuxième en initiation, il s'agit de Ernest Stamfli, qu'on ne présence plus, qui vient de Suisse. Ernest est déjà parti, c'est un vieux briscard, comment dire, de la zone. Et je suis persuadé qu'il offrira également sa coupe à un autre plus jeune. Le troisième en initiation, et Charlie Fried, qui en plus court en moto ancienne. à Charlie. Bravo à Charlie. Je vais faire le truc. Je ne peux pas m'en chier, ça. Je ne peux pas m'en chier. Je veux que tu restes en S2. Voilà. Bravo à Charlie. Je veux que tu restes en S2. Après la catégorie initiation, nous passons à la catégorie S3. et en catégorie S3, le premier... Le premier, c'est Obelix, non ? Attends, c'est pas en bas, pas en bas. Attends, c'est où S3+. Ah non, oui, c'est où S3+, c'est où ? C'est où ? Faut que tu es là, vous voulez quoi ? Faut que tu es là, vous laisse pas en jetant. Ah, c'est pas possible. Ah non, mais... C'est où, S3+, c'est où ? S3+, c'est où ? S3+, c'est où ? Le dernier, c'est Michel Blanc. Bien, bonsoir à tous. C'est bon. Oui, c'est bon. Je suis bien content de vous voir aussi nombreux à cette commise des prix. Je ne veux pas redire ce que Guido a déjà dit. On va passer une belle journée, vous avez passé une belle journée. Merci encore à toute l'équipe qui a permis le bon déroulement de cette épreuve. Si vous avez passé une belle journée, c'est grâce à eux. Donc je voulais encore les féliciter, les remercier. C'est important pour nous, pour notre fédération multisport qui aime connaître, d'avoir des manifestations qui se déroulent avec signe, dans un bon esprit, dans les cas de ce que je vois des débutants, des initiations. Même si j'ai vu qu'il y a des gens qui sont des vieux briscards qui sont toujours au stade de l'initiation, c'est le prof de notre FED de pouvoir, à toutes ses étapes, pratiquer à son niveau et selon son aspiration. Il n'y a pas d'exclusion, on peut faire du loisir ou de la compagne. Mais je crois que c'est quelque chose que de plus en plus de monde recherche, trouver un sport qui est adapté à l'individu et non pas des individus qui peuvent s'adapter au sport et à ses exigences. Alors dans cet esprit de camaraderie, de convivialité, on avait décidé de récompenser le plus de gens possible. Très souvent, on retrouve les mêmes personnes en haut de l'affiche. On a décidé d'être un peu original et de récompenser en partant du bas de l'affiche soit les plus malchanceux, soit les moins expérimentés. Ceux qui ont besoin d'être un petit peu plus encouragés peut-être. Donc on a décidé de partir du bas du classement et de récompenser le podium en partant du bas. Podium inverse. Donc c'est Michel Blanc qui est... Bravo ! Avec 11 points. Oh merci ! Alors après, c'est Francis Chimbert. Francis Chimbert. Avec 13 points. 10 points. 10ème. Pardon. 10 points. Non, une des 10ème. 10ème avec 16 points. Francis. Par là, les gens qui ne sont pas là, on remonte dans le podium. C'est un jeune, c'est Stivel Bouveau. Stivel Bouveau. Bravo ! Bravo ! Félicitations. Je trouve aussi super sympa que dans ce genre d'épreuve se côtoie la relève. Les gens pouvaient expérimenter. J'ai vu des dames également, donc le fait que ce soit mixte, c'est aussi très bien. Au vu, on se prend encore d'autant de congénialité. Et enfin, nous avons... C'est très bien. Yann Guionnet. Yann Guionnet qui est 8ème. 8ème. Oui ! Encore un jeune. Donc les récompenses, ce sont des t-shirts offerts par la Lufolette, départementale, dont nous avons le président, parce que vous ne savez peut-être pas, mais le président du comité départemental Lufolette à Belfort est aussi membre de la Lufolette, c'est les gens qui pourraient expirer. Et les lots, donc, ce sont des t-shirts ou des casquettes, peut-être, voilà, aux couleurs de lufolette. C'est à faire un petit peu de la promo de la PD. Plus la PD sera connue, plus vous aurez de copains potentiels pour vous épauler et vous concurrencer sur les épreuves avaliens. Et ça marche très bien, d'ailleurs, un qui est beau depuis 3-4 années. Ça a permis au trial de reprendre un petit peu d'ampleur, de figure. On continue, je te repasse le micro. Merci beaucoup. Nous étions 83 pilotes aujourd'hui à disputer d'entre cette course. Et nous allons passer maintenant à la catégorie S3. Donc la partie initiation correspond, comme son nom l'indique, à de l'initiation. Et la partie S3 correspond déjà aux premières difficultés, sans que ce soit particulièrement dangereux. Je n'ai pas remarqué dans le commentaire de chaque pilote que les zones étaient tracées difficiles, faciles ou dangereuses. Et j'aimerais, avant de continuer le résultat, qu'on applaudisse très fort Denis Gerlier de Moto90, qui est le spécialiste de nos zones. Et c'est lui qui a tout tracé. Alors, dans la catégorie S3, nous avons notre champion qui court en moto ancienne. Il s'agit de Jean Fride. Oui ! Et qui est suivi en deuxième position par notre ami Alain Dornier, qui a fait 7 points. Félicitations, bravo ! Et enfin, le dernier en S3, le troisième, que nous allons nominer maintenant. Il s'agit de... Tu t'es trompé ? Oui, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est pas... C'est pas la dornée, c'est le bouchon. Il y avait beaucoup de la carte. Eh, il est pas avanche, hein, le capard. Il est pas avanche, c'est vrai. Alors, vous voyez, ça aussi, on assiste à des gestes sportifs. Quand le président fait une bêtise, eh bien, tout le monde dit que c'est lui. Voilà, mais c'est pas vrai. Alors, j'aimerais féliciter Michel Munch, qui est le vrai second. Michel ? Michel Munch est parti, et il remet naturellement sa coupe au troisième. Le troisième, il s'agit de notre ami Pascal Loss, qui nous vient d'Ousseine, et qui est déjà reparti vers son Alsace natale. Je laisse maintenant la parole à Pascal Malkui pour les personnes à encourager. Alors, dans cette catégorie, vous mérite, les encouragements. En dessous de tête, il faut être pour là qu'on offre un ordinateur. 29, 29, 29, 29, 29 ! Alors, 29e, Julien Totem. Il est parti aussi. Parti aussi. Totem, parti. Totem. Ouais, super. On remonte, 28 alors. 28. Oblette Bernard. Oblette Bernard. Oblette Bernard. Oblette Bernard. Parti. 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 On remonte, 27e. Voilà. Alain Dornier. Ben voilà. Ah, il n'y a pas trop beau, c'est pas ici, là. Ah, la table. Donc, c'est beau, tu remets... Casquette main. Oui, une casquette main. C'est un ficheur. Et cette fois-ci, c'est prévinceur d'orcier. Le 26e, c'est Christophe Glasser. Il est parti. Quatrième, plus jeune. 25e. Bon, on arrête. Un plus jeune, alors. Dans la catégorie, quel est le plus jeune ? Quatrième, S3. Il est quatrième ou S3 ? Ah, ben oui. Quatrième, S3, là. Ah, ouais, hop. Ici ? Ouais. Alors, Brice-Begler. On va récompenser les jeunes quand les lauréats du podium inverse sont à fond. Execo, troisième. Brice de podium, c'est bon, ça, les gars. Et on passe à la catégorie S3. Je prends.